bonjour c'est fleuron alors comme prévu cette semaine pour la reprise donc je te donne des clés des outils pour t'aider à faire une rentrée plus efficace encore une fois même si c'est pas ta rentrée maintenant même si tu n'as pas vraiment été off même si tu as repris déjà un moment dans tous les cas est toujours intéressant de se dire qu'il ya un nouveau départ et je veux changer des choses pour améliorer les choses mais l'amélioration continue tout simplement donc l'être humain est fait pour s'améliorer en permanence en continu et dans tous les cas tous les challenges du monde aujourd'hui nous pousse à ça nous pousse à être plus efficace à donner le meilleur de nous mêmes et dans tous les cas ce qui est intéressant avec ça parce qu'on est dans un monde qui est vraiment challenge en ce moment toi cet été moi j'ai pu voir avec une entourage personnel professionnel c'était assez compliqué pour beaucoup de gens et si on regarde le contexte économique social tout ça c'est pas évident en fait effectivement il ya beaucoup de choses qui sont compliquées et donc en fait moi ce que je pense c'est que le monde là de s'accélérer les choses qui sont de plus en plus compliquées mais ça nous pousse aussi dans quelque chose d'intéressant ça nous pousse à sortir le meilleur de nous mêmes et là c'est le moment ou jamais de sortir le meilleur de toi même et ce qui est intéressant c'est que l'être humain est fait comme ça quand tu travailles sur toi quand tu veux sortir le meilleur de toi même c'est là que tu vas être le plus heureux le plus épanoui aussi parce que tu as un sens de contribution intéressante d'épanouissement qui va venir et tout ça c'est génial donc plutôt de se dire le monde est compliqué y'a que des mauvaises nouvelles dire ok c'est l'occasion de quoi c'est l'opportunité de quoi va de devenir une meilleure personne de dépasser les obstacles ce qui n'a jamais eu des obstacles peut-être aussi difficile aussi oppressant que en ce moment et la vie professionnelle va pas s'améliorer va pas être plus simple plus facile comme ça de jour le lendemain ça va être de plus en plus challengeant mais le truc c'est de se dire ok maintenant qu'est ce que je fais est ce que je vois le côté négatif et je vais être plus stressé je vais être déprimé je mettre en arrêt parce que là j'ai envie de me tirer une balle où est ce que je me dis ok est ce que je peux changer ce qui se passe dans le monde en ce moment c'est comme avec le co vide est ce que je peux changer ce qui se main non donc qu'est ce qu'on peut faire maintenant c'est se dire ok c'est compliqué c'est difficile il ya des challenges au niveau de la vie professionnelle au niveau de la vie personnelle mais qu'est ce qui se passe pour moi ce que je vois c'est que le monde est en train de nous pousser à au niveau de l'humanité à sortir le meilleur de nous mêmes justement parce que là il ya des choix très importants à faire au niveau de l'humanité au niveau mondial on le voit l'enjeu de l'environnement et à tout ça enfin il ya un contexte général qui fait qu'en tant qu'être humain à notre petite échelle on est connecté au microcosme au macrocosme aussi tu vois et là ça nous pousse à montrer ok qu'est ce qu'on peut apporter concrètement qu'est ce qu'on peut sur quoi on peut vraiment contribuer quel est le sens vraiment ta vie quel est le sens de ta mission qu'elle est qu'est ce que tu vas pouvoir faire concrètement qu'est ce que tu vas comment tu vas sortir le meilleur de toi même là pour moi je pense c'est le moment de faire ça justement donc pour ça ça veut dire que c'est important de pouvoir passer à l'action aussi on l'a vu dans le début de dans la vidéo de cette semaine le fait de pour pouvoir créer une rentrée plus efficace ou autre en fait c'est n'importe quel moment tu peux appliquer ça l'idée c'est comment tu peux utiliser le meilleur de toi même et ça ça veut dire que tout le temps tu dois être remettant en question tout le temps tu dois regarder ce qui marche qui marche pas objectif focus action c'est un truc que tu dois faire tout le temps maintenant effectivement je sais que c'est pas évident et je vois qu'il ya beaucoup de gens qui ont tendance à procrastiner pourquoi on va procrastiner souvent parce qu'on a peur de mettre en place des changements parce qu'on a peur de passer l'action parce qu'on a peur de pas être à la hauteur parce qu'on a peur de la critique parce qu'on a peur du jugement parce qu'on sait pas si ça va marcher ou pas tout ça c'est des choses qui souvent nous poussent à procrastiner maintenant c'est tellement dommage de s'arrêter avec ça moi ce que je vais te proposer justement c'est de pouvoir arriver à dépasser cette procrastination arriver à passer l'action parfois la procrastination c'est même parce que on veut rester dans notre zone de confort tu vois tu dis bah ok je veux changer parce que ma situation me convient pas mais bon si je change est ce que ça va être vraiment mieux est ce que c'est c'est pas si mal que ça finalement tu vois tu te réconforte réconforté se reconforté tu vois tu te remets dans ta zone de confort parce que tu sais pas ce qui va se passer après donc ça c'est un fonctionnement humain aussi qui fonctionne très bien c'est le besoin de sécurité tu vois mais du coup tu restes ici donc tu vas à un moment donné ta zone de confort va être dépassée par le changement qu'il ya dans le monde tu vois il ya plein de choses qui changent c'est plus en plus challengeant et c'est comme si quelque part tu vas être en décalage avec le monde avance et les choses qui avancent on doit sortir de notre zone de confort sinon tu restes ici tu es en décalage et plus tu ressens ce décalage plus tu vas te sentir difficile à l'intérieur plus tu vas dire mais c'est compliqué de changer ce qui est important maintenant c'est d'arriver à passer à l'action et encore une fois tu peux avoir les plus belles intentions tu peux vouloir mettre en place plein de choses dans ta vie pro perso s'il ya pas d'action il n'y a pas de résultat on revient aussi une vidéo que j'ai fait il ya quelques temps sur l'écart entre savoir et faire l'écart entre nos idées nos actions le no in doing gap tu peux être le plus sachant du monde tu parle plus de connaissances tu peux être le plus doué pour ton truc si tu mets pas en place des actions tu mets tout ça à la poubelle donc c'est pour ça c'est important vraiment essentiel vital de passer l'action la procrastination c'est le plus grand poison qu'on peut retrouver aujourd'hui il ya tellement de gens qui c'est dommage qu'ont des beaux projets des rêves et qui mettent pas les choses en pratique à cause de ça parce qu'ils sont bloqués par la procrastination donc il ya moi j'ai identifié huit raisons principales la procrastination tu vas retrouver ça dans le je te mets un lien ici vers la section privé de rachat school tu vas retrouver un lien vers une formation j'ai fait un programme d'auto coaching qui est super complet sur le sujet c'est pour ça je pars reprendre tout ça ici qui te prend par la main de a à z pour passer de maintenant ou peut-être tu procrastines énormément t'es complètement bloqué figé peut-être que tu as tendance à faire ça mais ça va à peu près mais c'est pas comme tu veux tu vois peu importe qui prend par la main là où tu es qui va t'amener être une personne qui est dans l'action après tu vas voir que ce sera plutôt arrivé à te réfréner parce que si tu es trop l'action tu risques de créer de brûler ton énergie aussi donc après faut trouver un juste milieu et donc avec le lien en dessous en section privé tu vas trouver partir de dimanche un lien vers ce programme d'auto coaching anti procrastination pour passer 100% dans l'action parce que c'est dommage je trouve d'être bloqué par rapport à ça alors qu'il ya des méthodes donc en fait si on revient tout simplement aussi aux aux fondamentaux de la pnl on voit que pour changer c'est passé d'un état actuel un état qu'on veut obtenir dans le futur tu vois un état présent un état désiré et souvent il ya des freins et des obstacles il ya des peurs et des croyances limitantes il ya des idées qui sont limitantes qui sont toxiques aussi il ya aussi besoin parfois de confiance d'estime d'être bien ancré dans tes baskets toi de deux une forte estime de toi et une bonne confiance en toi sinon qu'est ce qui se passe tu risques de rester bloqué ici en fait souvent on est bloqué ici parler la zone de confort en fait vraiment et c'est ça qui va le plus grand danger qu'on a c'est notre zone de confort mais sauf que ta zone de confort en fait elle doit évoluer en permanence et quand tu vas faire un pas en dehors tu vas te retrouver ici ça va recréer une nouvelle zone de confort ta vie va s'organiser autour de cette nouvelle zone de confort et à un moment donné tu vas devoir ressortir donc c'est pas dans dix ans qu'il faut changer c'est pas une fois maintenant qu'il faut changer c'est toute ta vie que tu vas évoluer tu vas grandir tu vas changer et ta zone de confort va en permanence évoluer grandir comme ça et quand tu vas faire évoluer ta zone de confort c'est toi qui va évoluer en fait tu vas devenir la meilleure version de toi même et c'est là que tu seras le plus heureux le plus épanoui donc effectivement c'est pas évident au début parce que ça veut dire qu'il faut se bouger il faut se lever il faut marcher il faut passer l'action fois avancé il faut se faire un peu un coup de pied aux fesses quelque part et c'est pas évident c'est pour ça que je vais t'aider à pouvoir faire ça justement avec le programme qui est en dessous donc cette semaine on a fait un petit point sur la rentrée on a vu je t'ai donné du coup mercredi des clés pour pouvoir remettre en place les choses comme il faut maintenant ici je te donne avec accès en dessous un programme sur la procrastination sur l'action un coaching de l'action pour te mettre en action rester être une personne qui est dans l'action tu vas pouvoir accéder à ça la semaine prochaine on va continuer avec d'autres sujets et du coup je t'invite toujours donc toi la dynamique est reprise sur la chaîne youtube maintenant moi j'ai fait une petite pause aussi pendant l'été j'étais toujours là avec les vidéos tu vois mais j'étais un peu moins dans la création de contenu comme ça on se retrouve lundi aussi avec un principe important sur la pnl comme ça donc tous les lundis tu as pnl cours de pnl gratuit et tous les mercredis vendredi tu as une vidéo deux vidéos justement par semaine sur un sujet on continue avec le développement personnel professionnel le coaching la pnl tout ça les neurosciences et le dimanche soit je t'offre quelque chose un coaching particulier une fiche de technique pnl de coaching ou autre soit une réduction une promotion sur un produit que j'ai déjà une formation qui est déjà fait qui je sais va t'aider sur un sujet particulier bonne journée à toi donc si tu n'es pas encore abonné abonne toi la chaîne partage avec des amis avec des collègues c'est le meilleur moyen pour m'aider tu vois et pour t'aider aussi parce que plus tu plus tu m'aides à développer la chaîne youtube plus je vais pouvoir te donner de contenu de choses comme ça aussi bonne journée à toi à très bientôt tu peux commenter en dessous si tu as des questions aussi merci salut